Hier, ma grande a gentiment accepté de me prêter un de ses mangas, le volume 1 de L'Atelier des Sorciers. Samuel ? Elle est dans sa chambre, Olivia ? Ok, je vais prendre un manga, tu fais le guet. Ah mais tu fais le moins là ! Non rien, j'ai rien fait, j'ai rien fait ! J'ai rien fait, j'ai rien fait, c'est bon, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait ! Alors, L'Atelier des Sorciers, volume 1, de Kamome Shirahama. Alors déjà, si je dois dire quelque chose, c'est que le dessin est magnifique. Cette mangaka a un tracé de crayon, mais vraiment, c'est sublime quoi, chaque planche est une oeuvre d'art. Regardez-moi ça là, c'est pas magnifique. D'ailleurs, j'ai vu dans sa description qu'elle avait fait les beaux-arts, et surtout qu'elle a fait des couvertures pour les Marvel. Maintenant, pour parler de l'histoire, difficile de pas spoiler, mais après c'est pas du gros spoil, parce que ça reste quand même le volume 1. Mais moi, quand je l'ai lu, j'ai été surpris de l'histoire, donc je préfère quand même vous prévenir. Alors en tout cas, on est dans un univers héroïque fantasy, où la magie est présente partout. Et on suit les aventures de la petite Coco, qui est ici, qui est une fille d'artisan tisserand. Et en fait, elle, elle rêve d'être sorcière. Malheureusement, dans ce monde-là, pas tout le monde peut être sorcier. Seuls ceux qui sont nés dans les sorciers peuvent être sorciers. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce manga. Vraiment, c'est très sympa. J'ai été emporté par les dessins. Le scénario est bien, il y a des rebondissements. C'est très très agréable à lire. Non, non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, à partir de là, je suis obligé un petit peu de spoiler. En fait, tout le monde pense que la magie n'est présente que chez les sorciers. Or, c'est faux. En fait, la petite Coco va se rendre compte en espionnant un sorcier qu'en fait, tout le monde peut faire de la sorcellerie. En fait, il suffit juste d'avoir une encre spéciale et d'une plume spéciale. Et donc, la petite Coco, ce magicien-là, dans le passé, lui a vendu un cahier avec de l'encre magique. Donc, en fait, chez elle, elle en possède. Sauf qu'elle ne savait pas qu'il fallait dessiner pour faire de la magie. Et donc, quand elle voit le vrai sorcier en fer, elle décide dans son petit cahier de faire donc des dessins. Et elle va réussir à faire un sort qui va, en fait, emprisonner sa mère dans du cristal. Vous voyez ? Hop. Et donc, le sorcier, qui est ici, va sauver la petite Coco. Et en fait, il va la prendre sous son aile pour lui apprendre la sorcellerie, pour essayer de libérer sa mère. Et surtout, parce qu'en fait, il est très intrigué par le magicien qui lui a vendu le cahier quand elle était plus jeune. Parce que la magie doit rester un secret. Et c'est là où, dans le volume 1, j'en sais pas plus, apparemment, il y aurait une organisation secrète. Et lui, en fait, il enquêterait sur l'organisation secrète. Voilà. Bon, en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est un manga. Je l'ai trouvé génial. Je pense clairement lire la suite. Donc, je vais me jeter dessus. Bref, je suis bluffé. Voilà. C'était donc l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Un excellent manga aux éditions Pika.